Eh bien, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais en venant ici. Là, je suis dans mon petit campement pour le reste de la journée et la nuit. Pas d'électricité, pas d'eau courante, mais un beau feu dans un poêle la voix. Ça, c'est du thé du Labrador. Un bon petit saveur de sapinage, puis un sédatif léger. Moi, je l'aime bien. J'aime bien de coucher et chagotte les Labrador ensemble, les deux. Puis, c'est sans ça, tiens. On a une look, OK? Elle appartient un montant. Regarde, regarde, regarde. As-tu vu? Ah oui. C'est une grosse troupe, tiens. Ça va Yama. Ça va Yama. Ça sert à quoi? Bien, c'est encore la même question. C'est une bonne plante. À mâcher. Oui, à mâcher. Mais ça, j'ai une tonique fortifiante, puis comme antiseptique. Ah, pour les maladies de la bouche, je pense. On va vérifier dans ton grimoire. Dans mon grimoire. Il y a des animaux qui servent dans ce passage-là. Oui. Il y a une question de l'obscurité dans l'eau. Quelque chose de l'eau, ça coûte plus longtemps. Marcel vient de partir. On a passé une belle journée ensemble. Je suis vraiment fatiguée. Je suis toute seule au petit campement. Je regarde le coucher de soleil. C'est quand même déstabilisant comme expérience d'être dans le bois comme ça, toute seule. D'avoir à m'occuper du poêle à bois. Pas de toilette. Pas de toilette. Cette nuit, j'ai dû entretenir mon feu toute la nuit. Toute une expérience. Je n'avais jamais fait ça. Je me suis couchée à 7 heures après une nuit de moins de 4 heures. Ça m'a fait du bien. J'ai dû me relever à 9 heures, à 1 heure du matin, à 3 heures. Je pense que l'autre, c'était comme 5 ou 6 heures. En tout cas, j'ai fait ça comme une grande. Je me suis réveillée à un moment donné. Mon feu était complètement éteint. J'ai dû le rallumer. Je n'étais pas bien fière de moi. La racine de quinoï. Ça, ça goûte le concombre. Sous-titrage Société Radio-Canada